voilà donc point numéro 9 vos dernières questions en direct est-ce que vous avez encore des questions si c'est le cas, n'hésitez pas oui, j'en veux je voulais savoir si les horreurs bleus les canaux des horreurs bleus sont les mêmes, quelle que soit la tonalité de l'harmonicat si les horreurs bleus sont les mêmes quelle que soit la tonalité, c'est-à-dire ? par exemple dans une harmonica en C non, en Do on a les horreurs bleus dans les canaux 4, 5, 6 je voulais savoir si c'était les mêmes dans l'harmonicat, la bête de course ah oui, bien sûr je coupe ton micro pour répondre oui, bien sûr, les horreurs bleus pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un type d'altération en fait c'est-à-dire que si par exemple on joue en 4 là c'est 4 soufflés là c'est 4 aspirés là c'est 4 altérés là c'est 4 overblow ok, donc c'est une note, un type d'altération donc les overblow ça permet de compléter la gamme et ce qui fait qu'on peut jouer toute la note possible imagine là donc là il y a toute la gamme chromatique possible et si on a que les notes naturels on ne peut pas faire ça si on a les altérations on peut déjà compléter et avec les overblows on complète tout il y a aussi un overblow en 1 et en fait oui, bien sûr les overblows en 4, 5, 6 et en 1 sont jouables sur toutes les tonalités y compris évidemment sur la bête de course et surtout j'allais dire sur la bête de course parce que sur les harmonicas traditionnels qui ne sont pas réglés les overblows sont impossibles à sortir parce que justement il faut avoir ce réglage fin qui permet de sortir les overblows à la base c'est pour ça que la bête de course a été créée à l'époque je n'appelais pas ça la bête de course c'est juste un harmonica que j'avais trafiqué un peu enfin réglé pour moi et un jour un élève m'a dit il s'appelle Bruno qui est un ancien élève de l'école c'est un des pionniers de l'école d'harmonica de l'école internationale d'harmonica parce que c'est le tout premier élève et il m'a dit waouh génial ton harmonica est-ce que tu ne peux pas me faire le même ben je lui dis si tu veux et du coup je l'ai fait exactement le même et puis j'ai dit bah tiens puisque je t'ai fait ton harmonica et en fait il m'a dit mais c'est génial on n'a pas besoin de le roder parce que sur les armica traditionnels il faut jouer tranquillement pendant des heures pour que les anges commencent à se faire ne pas altérer tout de suite sinon ça les abîme etc il m'a dit avec le tien on peut démarrer tout de suite j'ai dit ah ouais t'as raison ben ouais mon armica c'est une vraie bête de course ah ben voilà le nom et je l'appelais comme ça et donc oui donc en fait à la base c'était fait pour les overblows puis je me suis aperçu enfin c'est les élèves qui sont aperçus de ça ils m'ont dit mais c'est génial les altérations on les a plus facilement sur la bête de course que sur les autres harmonica ce qui fait qu'en réglant l'harmonica pour les overblows et overdraw l'overdraw c'est le même type c'est à peu près la même technique mais en aspirant et bien en fait je me suis aperçu que ça a félicité aussi l'obtention des altérations donc oui tout à fait on retrouve ça sur toutes les tonalités très bien est-ce que j'en dis est-ce que tu as un cours uniquement sur les overblows oui tout à fait c'est donc ça s'appelle la capitainerie alors je vous montre ça il y a toujours des termes de la marine navigation de plaisance pour toutes les formations et donc voilà ça s'appelle donc ça s'appelle ici voilà ça s'appelle la capitainerie donc c'est le même principe que le cercle des marines de douce qui a des plaisanciers c'est-à-dire vous avez la plateforme de cours les vidéos les morceaux et puis vous avez aussi les ateliers en ligne voilà et donc c'est voilà c'est sur les overblows donc évidemment si vous attaquez par ça il faut d'abord savoir jouer les notes naturelles et les altérations aspirées parce que si vous ne faites pas d'altérations aspirées ça va être très difficile de commencer par les overblows une fois qu'on est passé par les altérations aspirées après les overblows c'est quand même vraiment pas très difficile il y a quand même un voilà donc vous voyez vous avez le programme complet donc ça commence au module 13 parce que le truc c'est que moi pour m'y retrouver c'est plus facile pour moi de commencer plutôt que de dire module 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce qu'en fait la capitainerie donc pour jouer les overblows normalement c'est après un an d'harmonica donc on a 6 premiers mois pour jouer les notes naturelles ça c'est le cercle des barandos douces les 6 mois suivants c'est le carré des plaisanciers et les 6 mois suivants c'est celui-là donc du coup ça commence au module 13 comme ça moi je sais où j'en suis parce que si quelqu'un me dit le module 3 je veux dire le module 3 de quelle formation c'est plus facile de donner le numéro du module directement donc vous avez vous voyez en fait il n'y a pas que les overblows il y a aussi toujours l'apprentissage de la musique chaque fois dans les cours vous avez l'apprentissage des notes et puis vous avez l'apprentissage de la musique également et donc là vous avez les 4 nouvelles notes obtenues grâce aux overblows donc ça c'est la présentation des overblows dans le module 13 comment régler l'harmonica pour jouer les overblows donc même si je peux le faire pour vous pour les bêtes de course vous pouvez aussi apprendre à le faire ce qui fait qu'après une fois que vous avez joué les overblows sur la bête de course vous pouvez acheter un harmonica puis faire le réglage vous même donc le principe de fonctionnement pour déclencher les overblows l'overblow en 6 la tonalité l'armure je vous apprends ce que c'est et une semaine de navigation pour apprendre à jouer cet overblow le module 14 il a l'overblow en 5 encore une semaine de navigation et les modes le mode majeur les modes vous verrez ce que c'est directement dans les cours je ne vais pas faire un cours ici le module 15 vous avez l'overblow en 4 le fake deep bend qui est un deep bend avec les overblows donc c'est un autre effet qu'on peut jouer grâce aux overblows une semaine de navigation et encore des cours sur les modes mode mineur naturel harmonique et mélonique ensuite l'overblow en 1 donc c'est le quatrième overblow encore une semaine de navigation le mode encore d'autres modes le mode lydien le mode mixolydien ça permet de jouer en fait des musiques dans des ambiances différentes qui sont moins traditionnels que les modes majeur et mineurs donc lydien mixolydien les accords là on commence à avoir les accords les accords il y a beaucoup qu'on ne peut pas jouer à l'harmonica mais ça vous permet quand vous avez une grille d'accords c'est-à-dire vous avez un morceau avec des accords au-dessus vous dites tiens je vois Ré mineur je vois des symboles ok alors qu'est-ce que j'en fais de ça ça vous dit ça vous permet de savoir quelle note joue l'accompagnateur que ce soit le guitariste ou le pianiste ou un autre accompagnateur et que si vous voulez improviser dessus les accords ça vous permet effectivement de savoir ce que vous pouvez jouer dessus et donc du coup il y a tout un cours sur les accords donc les accords parfaits majeurs les accords parfaits mineurs dans le module 17 on a la gamme chromatique donc comme je viens de le faire mais on peut le faire sur deux octaves complets donc en grave et en médium on peut faire toutes les notes possibles ensuite il y a l'overblow en 3 l'overblow en 3 à quoi ça sert parce qu'en fait l'overblow en 3 il est possible de jouer mais la note du coup c'est comme le 4 soufflé on va dire mais je ne veux pas m'embêter à travailler un overblow en 3 si c'est pour faire comme 4 soufflé mais en le faisant on obtient un timbre qui est complètement différent du 4 soufflé du coup ça peut être aussi intéressant à faire les accords donc les accords de septième septième de dominante septième de tonique septième de sous-dominante septième de sous-tonique septième de dominante septième de sous-dominante je ne vous parle pas de ça évidemment parce que c'est tous les accords qui existent en fait l'idée c'est de peut-être que c'est fait beaucoup mais au moins vous avez tous les accords possibles imaginables dans le jazz dans le rock dans le blues vous ne pouvez pas après ces cours-là vous ne pouvez pas avoir un accord quelque part qui ne soit pas dans la formation et donc le module 18 où on parle du volume des notes les accords de neuvième l'accord de neuvième de dominante l'accord de neuvième de tonique l'accord de neuvième de sous-dominante l'accord de neuvième de sous-tonique l'accord de neuvième de sous-dominante l'accord de neuvième de médiante les accords de onzième les onzièmes et les accords mineurs les accords de treizième et l'accord de treizième de dominante et enfin les accords altérés ce qui fait que quand vous avez fait toutes ces formations donc les personnages traditionnels dans la formation et donc une fois que vous avez fait toute cette formation vous êtes non seulement capable de jouer tous les overblows sur l'harmonica, donc de 1 à 6 vous êtes capable de jouer de nouveaux effets, vous avez appris à jouer des morceaux et en plus vous avez toute une connaissance des accords, ce qui fait que vous prenez n'importe quelle grille d'accord vous savez exactement ce que jouent les musiciens compagnateurs et puis après les cours d'improvisation vous aident aussi à savoir quoi jouer sur les accords mais au moins, même si vous ne prenez pas de cours d'improvisation si vous connaissez la composition des accords, vous pouvez jouer aussi les notes des accords, si par exemple l'accord c'est do mi sol vous savez que si vous jouez un do, un mi ou un sol ça va forcément bien sonner, puisque ce sont les mêmes notes que joue l'accompagnateur donc toutes ces connaissances là, ça vous donne une très grosse connaissance en harmonie, on appelle ça comme ça en harmonie, aussi en technique et là franchement, une fois que vous avez fini la capitinerie, vous êtes capable de jouer tous les morceaux de jazz, enfin presque tous les morceaux de jazz qui existent, à savoir c'est 95% des morceaux de jazz moi j'ai toute une collection de centaines de partitions de jazz de milliers de partitions de chansons françaises et grâce à toutes ces connaissances là vous êtes capable de jouer 95% des morceaux donc en fait il y a il y a 6 formules, enfin 6 formations de 6 modules en tout il y a 36 modules de cours au bout des 36 modules, vous en savez autant que moi mais si vous faites que la moitié, vous êtes déjà capable de jouer 95% de tous les morceaux qui existent dans le monde donc c'est largement largement suffisant et alors pour ceux qui qui auraient déjà pris une autre formation et qui voudraient passer dans cette formation là sachez que vous avez moi je récompense toujours la motivation et je me dis quelqu'un qui a pris une formation puis une autre, puis encore une autre, et bien il a le droit à des cadeaux et donc si vous avez pris une autre formation chez moi et que vous prenez cette formation là vous avez 150 euros offert c'est le cadeau de bienvenue puisque si vous êtes motivé vous avez votre cadeau ok donc j'ai répondu à ta question je regarde dans la fenêtre de la conversation s'il y a d'autres questions je crois que c'est tout ok je reprends tout mais je crois que je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions si vous en avez, n'hésitez pas il nous reste encore 5 minutes oui, Georges a une question je te donne la parole juste après on peut dépasser un tout petit peu enfin moi j'ai j'ai un petit rendez-vous après c'est pas un cours en fait c'est un rendez-vous à 22h30 mais je sais qu'il n'est pas à 5 minutes et pour lui c'est pas tard parce qu'il est aux Etats-Unis donc pour lui il est en pleine journée donc si on dépasse de 5 minutes c'est pas très grave mais on va quand même pas finir à 11h parce que là je vais rater mon rendez-vous donc ok très bien donc la question de Georges et ensuite la question d'Alain Georges on t'écoute l'autre fois tu as joué de l'harmonica façon accordéon oui et ça et ça je ne sais pas le faire et bon c'est très intéressant ok alors l'effet accordéon en fait c'est un pour ça c'est un effet de tone blocking qu'on appelle l'octave split et en fait vous avez un cours là-dessus alors donc c'est pas ici c'est hop là voilà donc en fait c'est ce cours là donc je vais vous mettre le lien aussi je vous ai mis le lien pour la capitainerie ou pas je ne me rappelle plus non je ne crois pas que je vous l'avais mis attendez je vais reprendre faire la chose dans l'ordre donc la capitainerie c'est ce lien là pareil pour ceux qui regardent la vidéo en retransmission voilà ça c'est le cours la capitainerie et pour pour l'octave split qui permet de jouer l'effet accordéon c'est ce non c'est pas celui-là c'est ce cours il s'appelle octave split et octave slap c'est pas facile à prononcer mais bon ça c'est les vrais noms donc donc ça permet à la fois de jouer en tone blocking en octave slap et en octave split il y a tout dedans voilà et donc hop il y a un petit problème bravo un petit lien qui ne va pas donc je vous remettrai le lien le vrai lien il existe le cours mais apparemment il y a un petit problème de lien j'ai dû me planter donc je vous remettrai le lien sous la vidéo d'accord donc dans la rediffusion je n'oublie pas je remettrai le lien sous la vidéo donc c'est un cours où vous avez tous les effets de langue en fait qui permettent de jouer soit en slap soit en split ok voilà et il y avait Valin qui avait aussi une question je voulais expliquer à Florence c'est bien ça oui elle s'étonnait que la chromatique était massif mais dans la chromatique il y en a des 10 trous il y a 12 trous il y a 14 trous il y a 16 trous bon le mien c'est un 16 trous il y a 4 gammes donc c'est pour ça qu'il est un peu plus volumineux mais sinon on peut le retrouver beaucoup plus petit quand même alors je corrige il n'y a pas 4 gammes il y a 4 octaves ou 4 octaves oui parce que des gammes sur un harmonica même sur 4 cases on peut faire déjà plein de gammes les gammes en fait c'est des on peut dire c'est une famille c'est comme une famille de notes et elles ont toutes un rapport entre elles si on fait do ré mi face à l'acidot do ré mi face à l'acidot do ré mi face à l'acidot on dit ok c'est juste des notes et alors oui mais elles ont un rôle précis le sol il a un certain rôle par rapport au dos le mi par rapport au dos le fa par rapport au dos le si par rapport au dos etc et du coup c'est ça qu'on appelle des gammes certains disent des échelles ou des gammes c'est scale en anglais c'est l'échelle donc c'est des groupes de notes qu'on joue et qui donnent une certaine ambiance je vais juste prendre parce que tu parles de gamme du coup je vais juste en parler un petit peu donc si on prend la gamme de do ça permet de faire un certain type de morceaux par exemple par exemple ça c'est avec la gamme de do si on prend la gamme mineure de blues avec cette gamme on peut faire donc ça c'est une autre ambiance si on prend la gamme de ré dorien ça permet de faire des balades différentes donc en fait les gammes ça nous permet de créer des ambiances effectivement on peut jouer la gamme de do complète sur 4 cases sur un chromatique et donc s'il y a 16 évidemment s'il y a 16 trous ça fait ça fait 4 fois 4 donc ça fait effectivement 4 octaves donc c'est énorme c'est très rare qu'on joue un morceau sur 4 octaves mais pourquoi pas et en fait le 12 trous sur le chromatique c'est l'équivalent du 10 trous en diatonique pourquoi ? parce qu'en fait sur le chromatique quand vous jouez en 4 soufflés et en 5 soufflés c'est la même note alors qu'en harmonica le 4 soufflés c'est un do mais après il n'y a pas de doublon ce qui fait qu'on gagne des trous et du coup avec les 10 notes on a 3 octaves complètes voilà ok en tout cas merci de ton explication ça répond bien effectivement à la question de Florence alors effectivement l'harmonica est massif pour ça mais on pourrait très bien dire alors celui-là si je rajoute des cases bon ok mais il ne va pas être si gros que ça parce que non seulement il est massif en longueur mais il est aussi en épaisseur et alors explique-nous Alain pourquoi est-ce qu'il est aussi épais cet harmonica ? je pense que ça doit être surtout pour la résonance non ? parce qu'il y a de l'espace quand même dedans quand on le regarde oui mais et puis il y a le système de tirette bon qui fait que bon là il y a une embouchure qui est assez volumineuse mais sur le 12 trous là que j'ai à côté l'embouchure est plus petite déjà elle est plus fine oui mais pourquoi ? alors explique-nous le système de la tirette qui est d'ailleurs c'est pour diézer ou on fait les dièses principalement dièses puisque c'est toujours noté en dièse mais ça permet de faire aussi bémol si on fait un do dièse on se trouve avec un ré bémol oui voilà et ainsi de suite et on peut aller voilà comme ça pour ceux qui ne connaîtraient pas les dièses et bémol qui termine de quoi il parle c'est les altérations en fait c'est-à-dire qu'on a doré mi-faceux-l'acido naturellement sur l'armica chromatique et si on veut faire do dièse ré dièse mi-dièse il suffit d'appuyer on appuie sur la tirette c'est un peu bizarre comme nombre mais c'est comme ça mais ça ne répond pas voilà ça ne répond pas encore à la question de Florence mais pourquoi pourquoi l'armica ici épais ? je ne saurais le dire est-ce que c'est dans la conception est-ce que parce que le bois lui est déjà beaucoup plus épais quand on regarde pourquoi pourquoi est-ce qu'on a fait un armica plus épais ? je ne sais pas je peux la prépondre moi je sais et bien moi je sais monsieur alors explique bon alors je vais vous expliquer alors je vais vous expliquer avec un dessin comme ça vous allez mieux comprendre de coup attends je vais d'abord couper ton micro c'est pas que je ne vais pas t'entendre c'est juste non non vas-y vas-y ok voilà donc tableau blanc je vous explique ça rapidement en fait dans l'armica chromatique je ne pensais pas parler de l'armica chromatique alors qu'est-ce qui se passe ? en fait il y a deux harmonicas dedans il y a un harmonica en do alors je vais faire format je vais prendre un grand format pour qu'on comprenne voilà il y a un harmonica en do avec les notes do ré mi fa sol la si do surtout l'harmonica et puis vous avez un autre harmonica qui est lui en do dièse voilà donc il y a donc les notes c'est do dièse ré dièse mi dièse fa dièse sol dièse la dièse si dièse do dièse voilà tac tac voilà bon ça prend un peu plus de place mais bon c'est pas grave donc en fait l'idée de la tirette qui est encore une fois un nom impropre puisqu'on tire pas dessus on pousse en fait on devrait l'appeler la poussette bon ou le bouton poussoir ou le piston enfin voilà on appelle ça des fois le piston mais ça piste n'a rien du tout c'est pas l'idée en fait c'est quoi c'est que quand on appuie dessus et bien soit si on appuie pas dessus on a les notes do re mi fa soledzo qui sont disponibles et quand on appuie dessus en fait ça cache ça cache cet harmonica donc ça pouf on le voit plus ça c'est caché par c'est caché par l'espèce de tirette là qu'on pousse là tac on appuie dessus ça cache cet harmonica là et ça vient ça vient découvrir l'harmonica en do dièse ce qui fait que quand vous soufflez vous avez do si vous appuyez sur la tirette et bien vous avez do dièse comme ça vous avez directement les intérations donc en fait il y a l'harmonica en do soufflé et aspiré en haut enfin on va dire en haut il y a l'harmonica en do puis en bas vous avez l'harmonica en do dièse ce qui fait qu'il y a deux harmonicas complets dans l'harmonica chromatique c'est pour ça qu'il est aussi épais on ne pourrait pas tout faire tenir sinon l'héca sera vraiment trop petite on ne pourrait pas souffler ou aspirer dedans voilà l'explication ok donc ce qui fait que si on veut avoir toute la gamme chromatique et bien du coup c'est très simple parce qu'on a on a do alors je vais vous montrer comme ça tac on a do excusez-moi do do dièse ré ré dièse mi mi dièse fa fa dièse sol sol dièse la la dièse si si dièse do do dièse alors après évidemment si on va un tout petit peu plus loin dans la compréhension on pourra dire en fait il y a des notes qui font doublons parce que parce que quand on prend le do voilà donc on a le do le do dièse le ré le ré dièse le mi le mi dièse en fait le mi dièse pardon le mi dièse et le fa en fait c'est la même note ok c'est ce qu'on appelle des notes énermoniques l'énarmonie 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 c'est quand on a deux notes qui ont un nom différent mais qui produisent le même son et voilà et donc on a do 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 dièse ré ré dièse mi fa fa dièse sol sol dièse la la dièse si et puis le si dièse voilà le si dièse alors tac voilà le si dièse alors j'aurais dû mettre une autre couleur parce qu'on va tout confondre j'ai des choix je vais en profiter donc le si dièse c'est la même chose que le do voilà ok voilà mais du coup ça vous permet d'avoir toute la gamme chromatique et comme il y a deux harmonicas dedans il faut de la place et du coup c'est pour ça qu'il est aussi massif et c'est aussi pour ça qu'il est si cher parce que du coup il est plus cher que les autres pourquoi ? parce qu'il y a non seulement il y a deux harmonicas au lieu d'un et en plus il y a le système de bouton poussoir là qu'on appelle tirette dans l'harmonica il y a un système de valve également enfin bon c'est un peu plus complexe que l'harmonica diatonique mais c'est ça la raison voilà du coup voilà tu as eu ton cours de chromatique Alain ok ah bah j'en avais la réponse j'avais pas vu j'en avais dit qu'il y avait deux rangées de trous enfin non c'est pas ça c'est pas qu'il y a deux rangées de trous c'est qu'il y a deux harmonicas dedans mais il n'y a qu'une rangée de trous en fait parce qu'en fait les harmonicas avec deux rangées de trous ça existe également et ça s'appelle est-ce que vous savez comment ça s'appelle cet harmonica là où il y a deux rangées de trous mettez ça dans la fenêtre de conversation si vous savez est-ce que vous connaissez cet harmonica qui a deux rangées de trous voilà il y a le trémolo et il y a le le clave oui donc en fait c'est ce qu'on appelle les armicas échos ah bah voilà super patricia en un génial waouh super tu peux nous jouer un petit peu quelques notes dessus vous voulez la petite heure dessus ah bah génial oui c'est bien bah je sais pas je sais pas patricia on t'entend plus ça c'est la connexion s'est arrêtée enfin en tout cas on a bien entendu le son merci voilà on a perdu patricia dommage on a l'image mais on n'a plus le son et on a voilà l'image est figée bon en tout cas merci si la connexion revient on te redonnera la parole voilà et en fait non seulement donc on a effectivement alors je vais vous montrer du coup l'instrument parce que là on ne le voit plus voilà par exemple celui-ci c'est un écho voilà et donc en fait vous avez ces deux rangées alors du coup ça il y a deux possibilités soit c'est fait pour donner un effet trémolo et le trémolo c'est qu'en fait les cordes les anges sont pas accordées exactement de la même façon il y a une petite différence d'accord ce qui fait que si on joue les deux notes en même temps bah ça fait un petit peu faux mais en fait c'est fait pour que ça résonne en fait et ça crée parce qu'en fait quand les notes sont vraiment très 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 proches bah l'oreille humaine n'est pas capable de déceler si on fait les deux notes différemment on va à peine entendre la différence et quand on les joue en même temps bah ça crée ce petit frottement qui donne soit l'effet de trémolo soit c'est carrément à l'octave c'est qu'il y a un do grave et un do aigu et quand on joue les deux en même temps bah ça produit ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'harmonica tétonique du coup vous avez ça effectivement sur l'harmonica écho et alors le principe pourquoi il y a autant d'ouverture alors pareil je vais vous refaire un petit dessin rapide c'est qu'en fait donc on a alors je vais essayer de faire un alors le dessin et moi ça fait deux c'est pas grave on va essayer de faire quelque chose à peu près cohérent voilà tac bon le logiciel de dessin est pas mauvais voilà tac alors on va dire que c'est 4 cases de l'harmonica et en fait ce que vous avez c'est que voilà vous avez le le dos qui est ici et le dos qui est également là et puis vous avez oh là pardon voilà et ensuite si vous prenez en aspirant vous avez le ré ici et le ré qui est là et du coup vous avez vous avez les mêmes notes donc en fait quand vous soufflez voilà donc alors on va mettre le souffle d'air en jaune par exemple je sais pas si on va avoir beaucoup jaune donc on voit rien du tout très mauvaise idée on va mettre donc quand on souffle en fait on va souffler ici et là donc on a les deux dos en même temps donc s'ils sont accordés presque exactement on va avoir un effet de frottement qui va faire l'effet très mollo et s'ils sont à l'octave l'une de l'autre et bien au dos on va entendre l'effet accordéon et quand on aspire et bien cette fois c'est pas le dos qu'on entend mais c'est le ré donc en aspirant tac on a le ré voilà les deux ré avec la même disposition soit ils sont ils se frottent un peu donc l'effet très mollo soit on a l'effet écho enfin l'effet d'octave je suis désolé j'ai répondu au téléphone allo oui par contre c'est Patricia je suis complètement défectue je sais pas ce qu'il se passe voilà donc c'est Patricia qui vas-y tu disais tu as eu un problème de connexion oui oui je parlais dans le vide en fait en tout cas merci de ta démonstration on a entendu un petit peu l'harmonica et en fait j'ai vu que tu as deux harmonica dans le même tu as un harmonica tu peux retourner l'harmonica et rejouer avec un autre c'est ça voilà donc j'ai un côté en sol et un côté en dos voilà donc tu as deux tonalités sur le même harmonica oui d'accord merci de ta participation et merci de cette présentation écoute je suis désolé je vais essayer de me reconnecter d'accord on a encore cinq minutes là d'accord merci ok donc oui donc en fait pourquoi est-ce que à votre avis pourquoi est-ce que sur l'harmonica de Patricia il y a d'un côté vous avez un harmonica en dos puis quand vous le tournez l'autre côté vous avez un harmonica en sol pourquoi ? à quoi ça peut bien servir ? je vous pose la question dites-moi si vous savez écrivez dans la fenêtre de conversation directement et à votre avis alors à votre avis pourquoi est-ce qu'il y a deux tonalités sur le même harmonica d'un côté dos de l'autre côté sol Florence dit à moduler en quinte j'en dis pour accompagner deux types d'instruments non c'est pas tout à fait ça alors moduler en quinte oui alors là ça va être moduler en fait ça veut dire normalement moduler ça veut dire changer de mode donc par exemple je suis en mode majeur et je passe en mineur quand on change de tonalité on appelle ça tonuler en fait donc ça veut dire qu'on change de tonalité c'est trop dur en fait de faire ça puis d'un seul coup hop de tourner l'harmonica puis rejouer ça puis ça va vraiment pas être pratique en fait donc je vous donne la réponse la réponse c'est qu'en fait il n'y a pas possibilité de faire des altérations sur cet harmonica donc si vous faites des petits morceaux comme je l'ai fait tout à l'heure ou des choses comme ça il n'y a pas de problème vous pouvez jouer des chansons enfantines puis si vous voulez faire du blues ça c'est impossible à faire le jazz c'est impossible il y a plein de morceaux qu'on ne peut pas faire et du coup si vous dites ok bon moi je joue donc en fait si on joue en do et qu'à un moment donné on veut jouer un fa dièse pour jouer en sol on ne peut pas le faire donc il nous faut un harmonica en sol du coup on retourne l'harmonica et boum on peut jouer en sol et on peut même se dire bah tiens bah oui c'est bien je joue en do je joue en sol mais j'aimerais bien aussi jouer dans d'autres tonalités parce que dans les tonalités populaires il y a au moins 6 tonalités sur lesquelles on peut jouer et donc voilà je vois Georges qui fait le mouvement qui connait peut-être cet harmonica en fait on a même cet harmonica là regardez ça c'est extraordinaire il y a 6 tonalités donc il y a 6 harmonica qui sont montés sur un pivot et donc on peut tourner l'harmonica pour choisir la tonalité dans laquelle on a envie de jouer voilà donc ça c'est vraiment de l'harmonica vintage j'ai trouvé ça sur ebay bon je ne l'ai pas acheté mais c'est vraiment magnifique je trouve donc on a 6 harmonica différents ok et ça voilà donc ça permet d'avoir 6 tonalités sachant que des tonalités en tout il y en a 12 mais il y a quand même des tonalités qui servent très peu les tonalités en en do il y a beaucoup de morceaux en do en ré aussi en mi aussi en fa aussi en sol aussi en la aussi si bémol mais après il y a des voilà ça fait déjà 7 mais bon déjà si bémol il n'y en a pas énormément mais les morceaux en si en fa dièse en mi bémol c'est extrêmement rare donc c'est généralement enfin moi j'ai 6 tonalités en harmonica enfin j'en ai plus j'ai les 12 en fait mais il y a 6 tonalités en harmonica que j'utilise vraiment souvent quand je fais du blues par exemple ou certaines chansons si je veux jouer côté de naturel 6 tonalités ça suffit largement mais voilà c'est vraiment un type d'instrument complètement différent si vous prenez que le diatonique avec le même harmonica vous pouvez absolument tout jouer grâce aux altérations mais c'est vrai que sur ces harmonicas là l'altération n'est pas possible ok bon encore une question ou est-ce qu'on s'arrête là déjà 11 heures moins le cas il ne faut pas trop traîner quand même c'est bon c'est bon pour tout le monde alors dernière dernière